salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point nous numéro x x étant le nombre de points news effectué jusque là plus un bien évidemment dédicace aux profs de maths aujourd'hui on va parler de deck on va parler de challenger deck 2022 du coup qui sont des decks standard tout fait proposer par wizard je vais vous montrer des clistes je vais vous donner mon avis sur toutes et ensuite on va parler comme promis si vous êtes venus voir en stream je voulais déjà dit des decks commandeur préco de kamigawa il y en a deux ça s'il y en a deux par extension sauf une extension par an je crois où il y en a quatre là du coup il y en a deux et on va en parler je vais donner mon avis pas d'upgrade dans cette vidéo proposée de ma part proposer un upgrade pour les sites et dont je vous parlais ça prend énormément de temps etc et en plus bon bah suivant ce que vous voulez faire avec ces déclarations il ya différents de grède possible plus ou moins budget donc bon ça je vous laisse le soin de checker d'autres d'autres sites qui vous proposeront par contre je vous mettrai quand même un lien d'upgrade pour un des decks dans la description parce que j'ai trouvé un article qui en parlait déjà donc au moins ça je vous le mets si jamais ça vous intéresse c'est parti du coup pour les challenger deck alors il y en a quatre qu'est ce que sont les challenger deck sont des decks donc comme je disais tout à carte de side et oui il ya un side a directement fait donc vous sortez ce déclat de la petite deck box dans laquelle elle est vendue et vous pouvez le jouer à un événement compétitif directement il n'y a pas de pas pour les sliver quand même c'est plus agréable et pour jouer dans un tournoi c'est mieux mais il n'y a pas besoin de rajouter de carte ou quoi vous prenez vous vous jouez et bah hormis du coup la légalité forcément du deck il est ils sont compétitifs alors ils sont pas tous carré carré il n'y a pas que des x4 partout mais contrairement aux decks de début de débutant qu'on avait avant où il n'y avait que des cartes en un ou deux exemplaires c'est quand même beaucoup plus carré et ça s'inspire d'archétypes performance standard donc faut savoir que ces déclics sont faites bien en amont par wizard donc il faut quand même qu'ils soient au courant ils ont les cartes en avance vraiment forcément c'est eux qui les font faut qu'ils soient au courant de ce qui va être joué potentiellement etc donc c'est pour ça que il ya peut-être des archétypes on se dit ah bah il n'y a pas celui-là il n'y a pas ça parce que peut-être ces archétypes qui n'avaient pas trouvé ou quoi ils ont fait des choix à un moment donné et du coup ce qui ce qui ce qui pose problème c'est quand il ya des bannes notamment et il ya eu un ban qui à mon avis n'avait pas prévu puisque dans le deck mono blanc qui est très bien il y a trois faceless aven qui sont balles en standard du coup je vous rassure tout de suite il ya eu un communiqué là dessus vous pouvez jouer ce déclaré si vous l'achetez par contre si vous voulez jouer ce déclaré dans cette version avec les faceless aven vous devez jouer ce déc à la carte près quand vous l'achetez vous ne pouvez modifier aucune des cartes du deck ça doit être cette liste cette liste exactement pas une seule carte modifiée ni de ça ni rien pour pouvoir jouer les faceless aven alors que c'est une carte qui est banni en standard mais vous pouvez quand même un jeu en standard du coup avec ce déc très précisément mais je pense que même si c'est quand même une bonne carte c'est peut-être plus sympa de modifier la décliste surtout peut-être avec le nouvel au coeur de camilla ou autre plutôt que de conserver ça parce qu'en fait ça vous laisse vraiment genre si vous voulez rajouter un land si vous en enlever vous ne pouvez pas on ne pouvait rien faire du tout sur sur cette déclaré vous pouvez changer si vous avez un skin d'une carte mais il faut que ce soit exactement les mêmes cartes pour le jouer donc voilà je recommanderais pas forcément de le jouer comme ça enfin de privilégier ça en termes de stratégie mais juste vous l'achetez le prix normalement un challenger en decks de standard c'est entre 20 et 30 euros ça dépend c'est 25 30 euros peut-être que cela seront un peu plus chers ils sont un peu plus value j'ai l'impression mais normalement c'est c'est le prix 25 30 euros donc ultra rentable si vous leur achetez plusieurs ont acheté deux pour vous mettre un peu au compétitif avec des amis ça peut être très intéressant on initie quelqu'un un magic avec des vrais dec c'est c'est très très cool aussi du coup ce mono blanc qu'est ce qu'on en pense je trouve très bien ça ressemble au mono blanc qu'on connaît d'avant avec les clarions spirit un peu moins toujours agressif mais disons un peu plus forme de board donc on met beaucoup de créatures sur le board avec les clarions spirit on cherche à jouer deux spells en fait avec les codes spell clériques mon cop dit open end show of the fallen tout ça enfin le chur qui est un drop point qui permet de jouer deux semaines mais qui ne trigger pas avec le mécanique de spell et clarion spirit lui qui trigger aspirant tous les minards x4 un adversaire intrépide de thalia et c'est pour ça que c'est dommage parce que seulement deux alia alors qu'on a envie d'en jouer trois ou quatre mais si on si on veut jouer fait ce savent pas le droit quoi et d'ailleurs si jamais vous jouez fait ce savent du coup vous vous enlevez vous toutes vos plaines enneigées enfin si vous voulez je veux pas vraiment vous enlevez aux plaines enneigées vous mettez des plaines normales pour ne pas vous faire recte par des redan que vos adversaires pour y jouer c'est avec l'apparition pareil on en a deux alors que ce serait pas mal de monter à 4 ou lors de jouer des cathares brutales même à la place qui est impossible donc donc voilà pour ça je vous dis le déclic la déglise était très bien en l'état vous allez jouer vous allez gagner des matchs mais c'est dommage de pas pour la modifier parce qu'à pas grand chose on peut on peut grave l'améliorer et en plus c'est pas là d'un classe moi je trouve que en main deck c'est pas ouf c'est plutôt une carte de side donc c'est dommage d'avoir trois trois cartes main deck comme ça quoi sinon bah la déglise c'est très bien et un bon side c'est il ya des petits ajouts de kamigawa bon très très discret à s'appeler samouraï par exemple mais mais bonne déglise en tout cas attention les quatre déglises que je vais vous présenter là elles sont très très bien la meilleure surtout si vous la modifiez je pense que c'est mono white à gros vraiment c'est ce qui est plus proche d'un des compétitifs les autres sont aussi bien et sont même un plus value en termes de sous si jamais vous recherchez un peu de value mais voilà c'est c'est moins proche je dirais d'un des compétitifs après si vous prenez en compte que vous allez jouer contre des gens qui achètent aussi des decks là je pense que le blanc est pas forcément le meilleur de très loin tous les decks sont un peu équivalent leur ados gérer le dernier est un petit peu moins intéressant d'hymère contrôle ensuite bon ça ça existe sans exister disons on peut build des contrôles avec pas mal de listes différentes là il ya trois gréard trespasser de l'hymrite un le broker alors qu'on aimerait en avoir plus ça vous pouvez modifier votre guise on n'avait pas besoin il n'y a pas de carte bannie dans les autres decks donc modifier comme vous voulez si vous les modifiez qu'une carte vous ne loupez rien ouais c'est un pas de contrôle j'ai pas grand chose à dire dessus il ya des comptes de la pioche des anti bêtes il ya en fait il n'y a pas beaucoup de qu'il faut qu'il s'est vraiment animé de l'hymrite un broker horreur horreur non et il ya demain de l'an qui sont là à l'offre temps de géant alors les skins que vous voyez apparaître c'est pas forcément le skin des cartes dans le déquin par exemple chiffre avec marche quoi qu'ils la mettent non il à m normal mais à l'estom géant vous n'avez pas forcément cette version là je crois que c'est la version de base de la carte votre kilo et ça va être un peu la récursion entre guillemets avec boulot de snow parce que vous avez une partie ce nom dans le mec qui peut réanimer vos bêtes potentiellement mais il n'y a pas de plein de le coeur il n'y a pas forcément de qu'ils n'ont plus en side rien deux bouts de vie à le purveilleur je sais pas ce qu'ils foutent là et et de siphon inside pour trouver un kill avec votre adversaire non c'est en side donc je modifierai sa déglise pour un peu plus de break or or au moins une de plus et un tréspasseur pas trop ce que ce que ça fout là il ya 26 land avec deux dfc quand on joue contrôle mais à monter un peu plus surtout à quoi que là ça fait 28 mai on aime bien aller chercher peut-être les 29 30 avec des dfc donc peut-être en rajouter un peu plus genre des joueries c'est pas mal de monter à quatre jours et disruption bon voilà j'avais dit que je proposais pas d'allumération et vous connaissez je ne peux pas empêcher je commente la décliste en tout cas sympa pour deux raisons la value déjà vous voyez bon là c'est les prix américains ça représente pas le marché européen mais vous voyez qu'il ya quand même 30 dollars de plus que le deck mono white et il ya quatre chiffres et marche bon je crois qu'en europe ça vaut moins cher mais quand même on peut là quand il ya un bilan d'un x4 dans un deck enfin la main à base elle est ok elle est elle est vraiment ok et petit fils de fruits n'est tout et de mal land c'est ça fait plaisir ils sont pas foutus de nous sur les mains à la base et ça régale madame mono blanc vous voyez il y avait trois pays se savent donc si jamais c'était pas banni vous suffisait d'en acheter un pour avoir vraiment le le deck solidus quoi donc voilà ce petit dimir contrôle ensuite on a gruel stompi qui finalement enfin avec peu de modifications devient aussi un des que excellent mais je sais pas avec la nouvelle meta kamigawa ce qui va ce qu'il va en être donc si vous voulez faire des événements standards en papier avec ces déclats je sais pas trop si je vous recommanderais vraiment là par contre la main à base c'est un peu dommage de l'air au vaillera à 6 à 4 file veille bon je connaissais pas le nom en anglais je croyais que c'était le bilan de neigeux non c'est bon ils ont mis les quatre ça fait plaisir aussi 4 jaspera 4 magda ça on se fout pas de nous encore une fois quatre briar bridge tracker de alana aléna de twin shot sniper on sait pas pourquoi c'est là mais bon c'est là pourquoi pas ils veulent d'autres titi un goldspan dragon un seul mais il ya un goldspan dragon à regarder le prix à l'unité genre la carte goldspan dragon vaut plus cher certainement que le deck de base donc c'est assez ouf et de te volant master des petits des petits spell des petits à braid de la petite gestion 4 rangers classe vraiment celui là en vrai peut-être que peut-être que celui là surtout avec des améliorations il est plus solide avec le mono blanc après mon nom blanc c'est bien non je pense qu'en vrai il vaut le mono blanc j'ai dit que le moins de bon était meilleur mais si vous l'améliorer celui ci pour pas grand chose pas grand chose quand même ça a coûté cher en goldspan vous arrivez un deck vraiment solide à mon avis encore une fois mais takamigawa on la met à part parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer mais mais ouais celui-là aussi est très très sympa pour le site par contre ils mettent des lanternes des kappa tech breakers on sait pas trop pourquoi mais et puis tu as encore deux twin shot sniper mais il ya quand même frog moss de tovola thundering review bon et à la moitié du site qui est très bien l'autre moitié à changer là c'est des communes encore ajouté un truc comme ça et c'est ce qu'ils avaient 4 main deck c'est un peu beaucoup vous pouvez passer en side des modifs comme ça et le dernier avec deux vampires alors je dis que c'est le moins bon il ya quand même qu'à timers sont prédateurs donc bon c'est le moins bon mais mais il est solide là ça va être un douze vampire oui à gros cas de l'outil sarvester mais il ya des trucs comme ce qu'ils ont un smelter alors je sais pas si c'est fort ça se trouve ça l'est mais quand je le vois comme ça je me dis que pour l'avoir joué en limité déjà des fois t'as pas forcément le man a dépensé pour faire ta 3 alors on construit ça m'a l'air un peu fatigué et que deux vampires socialine donc il faut vraiment rajouter deux autres et je pense que les au cansan ça dégage pour deux socialites si vous jouez vampire voldarin boulecaster il y en a 4 ça c'est cool nominatiquement pailleur ça ça dégage on s'en fout de florian ça c'est pas mal si vous avez plus de florian pour rajouter un troisième enrique a la main dans le classeur et faire des échanges avec un jeu pas incroyable dans le deck catimers tom c'est excellent un village right c'est gratos voltaire ça c'est une nouvelle carte qui marche très bien avec les tokens d'aucune sans que vous créez donc pourquoi pas l'infernal grasse excellente en tibet mucotail sous le reaper bon ça marche bien que les tokens sans pourquoi pas je j'aime bien la carte je me prononcerai pas de là dessus dans le deck forcément sans avoir testé on est que le tonneville je sais pas si c'est très bien dans le deck mais c'est une excellente carte enfin moi j'aime beaucoup mais quand vous jouez un peu à gros créatures passer à un tour 2 à faire un arthos qui fait rien il fait rien tout seul bon un peu un peu long quoi si vous n'avez pas fait vol d'arène épicure tour 1 c'est pas c'est pas fou quoi la main à base il ya deux blagues step pathway trois vaux de l'arène state esthète 2d 9 de bergbeer donc on a des bons landes par contre du coup il n'y a pas les l'endragdos rares ils ont mis quatre bouts de fell cave à la place sachant que vous voyez la value l'ajuste un titre indicatif elle est quand même très en deçà des autres c'est dommage de ne pas justement avoir remplacé comme il ya pas mal de commune un co ne pas avoir mis vraiment une main à base solide pour celui-là et même à limite de mettre les petits maintenant noir aussi un ou deux ça donne un peu une impression de n'y voulait pas trop mettre non plus alors que ça c'était pas trop quoi et le site par contre est très solide de celui-là parce qu'il ya trois du reste quatre braids un lavernal grasp qu'elle ou ce bout de match bon c'est une rare mais c'est un peu naze falconrad fort bien et en jeu made of dix honor du coup à part ces cinq cartes là le sale est très très solide et encore c'est pas naze non plus mais enfin celui-là c'est un peu naze quoi ça peut avoir son utilité voilà pour les decks challenger 2022 du coup si vous devez en acheter qu'un moi je vous dirais plutôt mono blanc mais le gruel est quand même très sympa et en plus si jamais vous jouez pas beaucoup après votre goldspan dragon il ya quasiment la value du deck donc vous pouvez le mettre ailleurs pour les joueurs du commandeur en multi c'est une bonne carte enfin c'est une bonne carte partout pouvez le revendre l'échanger c'est un peu ou encore mieux si vous voulez jouer vraiment budget alors je sais pas quel va être l'impact de goldspan dragon sur son prix avec cette réédition mais c'est toujours une bonne carte de standard donc vous pouvez acheter ce déc là s'il vaut du coup environ une trentaine d'euros même à les 35 euros et si le goldspan vous arrivez à le revendre ou à l'échanger pour une valeur d'environ 25 euros ben ça vous a fait genre pour potentiellement enfin maximum 10 euros un deck et vous avez juste à changer une carte donc vous êtes un peu moins fort mais vous avez quasiment un des gratuits donc si vous voulez vous essayez au standard un peu gratuit et que vous sentez l'âme à échanger ou à vendre une carte je pense que le meilleur plan c'est d'acheter que le stompy vous modifiez pas vous rosser des gens avec juste goldspan dragon vous le tradez vous le vendez ça m'a l'air d'être un bon plan de faire ça ici voir on espère aspirations compétitives je pense que mon au blanc c'est ce très très bien et vous pourrez recycler certaines cartes ailleurs comme luminaire respirant qui est une bonne carte d'autres formats spellbinder je sais pas ce genre d'autres formats c'est une très bonne carte aussi italia c'est jouer ailleurs c'est avec l'apparition très bonne carte c'est il ya plusieurs cartes que vous pouvez recycler dans plusieurs decks et c'est assez cool et donc en tout cas est très bon produit je recommande si évidemment vous pouvez vous en servir un minimum ce que si vous l'achetez pour rien faire bon bah comme c'est du standard c'est un peu moins intéressant bien entendu on passe au deck commandeur du coup de kamigawa il y en a deux comme je vous l'ai dit en début de vidéo il ya un des grûles et un des cas orius on va commencer par le des grûles qui a deux commandants enfin deux commandants de commandant potentiel le premier c'est chiche chichiro pardon the shattered blade pour quatre manas donc grûle on a un snake samouraï avec un dessin très stylé 4 4 bonnes stats quand une aura ou un équipement à réfléchir en bataille sous votre contrôle créer un jeton de deux spirites token avec la menace et il est rouge le token ça fait une bonne bête quand même de deux menaces et au début de notre étape de fin on met un marqueur plus un plus un sur chaque créature modifié vous contrôlez pour rappel les créatures modifiées sont les créatures qui ont des équipements une aura attachée ou des marqueurs directement n'importe quel marqueur marqueur piétinement marqueur moins un marqueur plus un plus un ce sont des modifications en gros dès que la bête n'est plus la même que sont que la bête de base quoi enfin entre guillemets puisqu'il ya des bêtes qui arrivent avec des marqueurs du coup la bête de base à la des marqueurs mais c'est quand même une bête modifiée m'avait compris ce déclin qu'est ce qu'ils proposent mais il propose forcément un maximum de bêtes qui vont arriver avec des marqueurs mettre des marqueurs sur elle même sur d'autres bêtes parce que chichiro le petit souci c'est qu'en fait elle met des marqueurs il ou elle met des marqueurs sur les créatures qui en ont qui sont déjà modifiés donc en fait elle ne modifie pas les bêtes elle ne fait que renforcer vos bottes modifiées donc en fait c'est un général qui va buffer votre board plutôt que synergiser vraiment ça va être genre vous avez votre stratégie de base c'est marqueur par exemple à modification et ensuite votre général va venir boffer tout ça c'est pas forcément général que vous jouez tour 4 mais ça dépend en fait quel plan de jeu vous allez prendre parce que même si les deux effets vous allez les trigger dans le deck donc l'effet de faire des deux deux et de buffer vos créatures modifiées je pense que à terme quand vous prenez ce dès que vous allez vous avoir envie de le modifier soit sans mauvais jeu de mots soit pour vraiment trigger aura équipement du coup vous allez avoir envie de le jouer tour 3 en l'accélérant voire même tour 2 avec un seul ring par exemple pour vraiment faire un maximum de 2 2 et tous les tours jouer des auras des équipements pour buffer votre enfin pour élargir votre bord d'un maximum soit à l'inverse vous allez avoir envie de jouer un deck qui joue son commandant assez tard vous allez jouer beaucoup de créatures qui sont modifiées n'ont pas forcément des aura mais plutôt avec des marqueurs et un peu d'équipements qui sont bons genre timbres est un très bon équipement et ensuite quand vous le jouez ça va bluffer tout votre bord et ça va être vraiment solide alors ce qui est un peu dommage c'est que c'est pas au début de la phase de combat qu'on met les marqueurs mais à l'étape de fin et ça ça fait que quand t'es grulle t'as envie de taper de fracasser quelqu'un mais tu peux pas trop fin si genre tu prépares pour le tour d'après c'est un petit peu lent je trouve donc voilà à mon avis faut pas essayer de faire les deux faut plutôt essayer de faire tout l'un ou tout l'autre et à terme peut-être que le premier est bien meilleur que le deuxième ça reste quand même un général qui fait un peu tout c'est sympa ça fait c'est pas ça fait un peu de value entre guillemets en créant du bord ou en le bluffant mais mais ça fait pas de drôle de carte non plus bref pas trop mal je vais pas revenir 4 par carte du coup sur le deck je vais plutôt vous expliquer en général ce qu'il fait bah comme je viens de le faire en fait et par les value du coup les prix c'est en précommande c'est environ 30 euros et après la précommande c'est entre 35 et 40 euros où vous pouvez le trouver d'ailleurs les précommandés sur play in my magic bazaar code velpel 2022 ça fait plaisir ça soutient et c'est égal et en plus leur prix j'ai pas regardé ailleurs mais il me semble que leur prix et de précommande notamment sur ces déclats sont assez bas je crois que c'est genre 30 31 euros de tête donc c'est c'est pas cher en termes de value basse déc comme tous les decks commandeurs pour 30 35 euros 40 euros vous avez un deck de 100 cartes complet que vous pouvez jouer vous rosser des gens avec vous commencez le format ou alors vous agrandissez votre collection c'est toujours sympa c'est toujours worse en termes de value pure c'est à dire je prends mes cartes je les sors je les vends ou les échanges le grûle il y est pas enfin vous avez environ votre value et il ya peut-être des cartes qui vont côté plus tard comme parce qu'il ya toujours des nouvelles cartes du coup de commandeur mais n'est pas c'est pas fou j'ai regardé rapidement les cartes qui pouvaient valoir des sous celles qui vaut le plus de sous c'est birombra qui entre 5 et 6 euros mais qui est une réédition pas une nouvelle carte donc si jamais vous l'avouez bien bas vous pouvez l'acheter enfin vous pouvez vous pouviez l'acheter avant riche car expertise je crois que ça vaut vite fait des sous mais genre de 3 euros 3 4 euros c'est pas incroyable les prix qui sont à côté ne sont pas forcément les vrais prix on dit au cas où c'est des prix américains oui il ya très peu de cartes qui valent des sous la main à base par contre c'est pas trop mal parce que pour 37 landes on n'a que 26 basiques donc on a quand même 11 11 landes non basiques dont en plus un petit raging ravine salama la bosse et c'est sympa il aurait pu mettre un petit peu plus comme à chaque fois mais bon pour ce prix là c'est ok le avec le deck vous allez rosser entre les deux au début je pensais vous plutôt vous recommander celui là puisque bas c'est assez simple à comprendre mais en même temps il ya plein de petits tricks plein de petites mécaniques de où est-ce que je mets mes marqueurs qui j'équipe de décisions à prendre qui sont sympas qui sont assez stimulants je trouve quand on commence en plus par contre le petit côté dommage c'est pour avoir du coup initié pas mal de gens aux commandeurs multi expliquer magic en même temps montrer c'est que quand le fin l'ennemi entre guillemets des débutants de jeu ceux qui commencent soit qui commence un format soit qui commence juste magic c'est les choix déjà il faut se concentrer sur les règles ce qu'il faut faire de base ou pas oublier de dégager de piocher de jouant par tour du coup quand en plus des cartes propose des choix c'est ça rajoute en fait de la complexité et ce déclat vu qu'il va mettre des marqueurs soit sur eux mêmes les créatures sur sur les créatures à côté sur les achilles les équipements où est-ce qu'on les met les auras où est-ce qu'on les met c'est pas si simple que ça en fait sur la mécanique de base pour quelqu'un qui a un peu joué magic qui connaît déjà un peu le jeu ça va c'est vraiment pas très dur à prendre en je pense par contre où elle est toutes les décisions qui a pour un joueur assez néophyte assez débutant je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains donc même si vous dites grul c'est bien c'est simple celui là il n'est pas si simple que ça par contre si vous voulez un truc un peu de change un peu stimulant ça peut être cool mais attention le deck je pense pas qu'il soit ultra puissant non plus quoi vous avez très peu de gestion voire pas du tout je crois vous avez une star storm et un bisouzine un chaos warp ouais c'est c'est assez peu quoi donc vous allez vraiment jouer dans votre coin et si ce que vous faites dans votre coin est pas assez puissant ben les autres ont dû s'en foutre et héros c'est quoi il n'y a pas du tout de stratégie voltron avec le commandant vous pouvez tout lui mettre dessus mais c'est pas le but voltron qu'est ce que c'est c'est vous prenez votre commandant vous en faites une pile énorme avec plein de marqueurs d'équipements comme ça ensuite vous l'engager comme ça et ça tue quelqu'un parce que s'il prend 21 blessures de votre commandant il meurt donc vous pouvez le faire techniquement puisqu'il ya plein de marqueurs et tout mais c'est pas je pense pas que sur la stratégie du deck puisque lui-même crée d'autres créatures et met des marqueurs sur les autres créatures enfin il met un marqueur sur lui elle même si elle est modifiée mais quand vous le jouez souvent vous n'avez pas le temps de modifier de suite donc donc voilà je ne recommanderais pas ce deck spécialement à débutant et vous si jamais vous voulez que les vos collègues se mettent etc ne leur recommandez pas ce deck s'il vous plaît je pense que c'est vraiment complexe même en général les deux decks sont un peu complexe l'autre est plus simple mais c'est pas à mettre non plus entre les mains des débutants alors ce qui est cool ne pas faire que des packs débutants je m'en planis un peu récemment c'était un peu trop lisse un peu trop basique mais du coup pour les débutants c'est vachement bien pour les joueurs qui ont un peu plus de bouteilles c'est dommage et ben là du coup ces deux packs très intéressant notamment celui d'après pour ceux qui vont un peu plus d'expérience et si jamais vous voulez vous mettre au commandant multi je vous recommanderais plutôt un des quatre decks qui sont sortis dans les éditions enistra de précédentes notamment des zombies il est il a un petit petit pôle de complexité mais il ya des tricks il ya de tout il ya des anti baies des contres des créatures synergie tribal des brass je voilà moi je l'ai acheté personnellement et je l'améliorer je recommande et il ya ma deck tech d'ailleurs qui dispose sur la chaîne des chroniques du commandeur où je c'était pas moi mais j'ai dit ce que je pensais du deck à ragen du coup qui en a fait une vidéo et si vous voulez aller voir ça du coup n'hésitez pas je vous mettrai le lien en description pour voir les améliorations donc voilà ça c'était point à part ensuite on passe à buckle up du coup déjà vous voyez la value 92 dollars contre 82 donc déjà on a un petit peu plus de value même si je vous ai dit que les prix n'étaient pas très relevant et l'autre général d'ailleurs je vous en ai pas parlé pardon pour le deck alors il ya des créatures qui peuvent être votre général bien entendu mais l'autre nouveau général c'est un cochon qui est là kayma the fracture est calme pour quatre manas on a une 3 3 spirit légendaire au début de votre étape de fin god each créature enfin go de chaque créature que vos adversaires contrôles qui sont enchantés par une aura que vous contrôlez met un marqueur plus un plus un sur kayma pour chaque créature goded dissuait je me rappelle plus le terme en français pour god ça franchement dans le deck je pense que ça fait pas grand chose voire rien mais par contre ça peut être si c'est votre si ça devient votre général vous pouvez modifier votre deck pour vraiment avoir une mécanique très particulière où vous jouez grûle en enchantant les créatures des adversaires et ça va mettre des marqueurs sur votre général en plus de les déclencher l'effet god qui est qu'en fait toutes les créatures doivent attaquer qui sont god et ne peut pas vous attaquez vous si je me trompe pas sur mécanique du coup c'est vraiment un autre des complètement mais c'est une créature sympa donc si jamais vous voulez la récupérer elle vaut pas très cher actuellement mais ça peut être intéressant de prendre ce pack là comme ça vous la récupérez vous avez d'autres petites cartes qui peuvent synergiser avec dedans quand même c'est ça peut être pas mal mais c'est vraiment très différent pour le coup donc buckle up on a coterie en commandant pardon 2 4 pour 3 en azorius créature légendaire moon folk donc lunariens et pilotes les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 2 pilotage 2 qui du coup est indépendant du pilotage qu'ils ont de base s'ils ont pilotage 5 et pilotage 2 pour choisir de piloter pour l'un ou l'autre c'est con mais en tout cas ça ne il ya les deux ne ça ne remplace pas au début du combat pendant votre tour pas par exemple si à pilotage 1 et 2 d'ailleurs vous pouvez piloter pour un quand même au début de combat pendant votre tour une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le lifelink et la menace jusqu'à la fin du tour donc vous l'aurez compris ça boeuf les véhicules ça va ça va juste rosser complètement les adversaires avec le lifelink la vigilance déjà que les véhicules ont souvent des bonnes stats si en plus on leur rajoute véhicule vigilance et lifelink et qu'en plus on les croûts pour 2 2 qui est la force de notre commandant ça va être pas mal du tout et je vais vous parler directement de l'autre général du coup qui est shurikai qui est le premier véhicule qui peut être général pour 4 mana en azorus encore une fois créature légendaire enfin véhicule artefacts légendaire 8 8 pour 4 solide pour un mana on peut l'engager pour piocher 2 puis défausser une carte ça fait de la value excellent ensuite on crée une 1 1 pilote créature token qui a cette créature peut piloter les véhicules comme si sa force était de 2 supplémentaires donc en gros c'est comme si elle avait elle pouvait piloter 3 et ça se croue pour 8 shurikai et dernière ligne c'est qui peut être vous de commandant évidemment sinon rip je trouve shurikai très sympa pour le coup les deux peuvent être votre général il y en a un qui va être plus value et qui va permettre de créer des pilotes du coup si vous avez envie envie de jouer plus de véhicules dans votre déc bah shurikai à mon avis est très sympa parce que tous les tours pour un mana vous avez créé un pilote qui peut piloter tout de suite et en plus vous avez droit de discarde 1 c'est vraiment intéressant et le coucou de crew 8 on s'en fout c'est juste que vous avez un arthos qui fait de la value et kotori elle permet de crew pour deux donc plus facilement mais il faut quand même des créatures pour crew mais elle donne un bon boeuf c'est assez dur j'aurais presque aimé que les deux et le partenaire pour pouvoir les jouer ensemble mais ça aurait été peut-être un peu fumé et partenaires avec ces deux là en tout cas les deux cartes sont très très intéressante qu'est ce qu'on va avoir dans ce deck évidemment des créatures et des véhicules mais peu de créatures finalement il y en a plein que vous pouvez rajouter ça vaut pas grand chose les véhicules donc vraiment ce deck vous pouvez le modifier facilement et aussi comme les véhicules sont des artefacts et vous avez pas mal de créatures artefacts ou qui créent des artefacts vous pouvez rajouter des cartes qui me synergisent avec des mécaniques artefacts notamment des cartes qui ont l'affinité pour les artefacts ça fait beaucoup de voir artefacts qui vont du coup avoir des bonnes stats se payer pour que dalle soit mettre la pression soit piloté facilement des véhicules soit vous faire de la value notamment dans moderne horizon il ya pas mal de bonnes cartes qui peuvent rentrer là dedans moderne horizon 2 pour un mana bleu pour jouer une de deux fleurs qui fait dros 2 que vous avez payé que pour un avec l'affinité des artefacts on va vraiment il ya beaucoup de choses à faire potentiellement avec ce ce deck j'aime beaucoup je pense enfin je sais pas si je vais l'acheter mais il ya moyen que j'essaye de de bille tête avec même si j'ai déjà un des cas orius et vous savez que je veux faire des decks de couleurs différentes mais bref on va avoir des trucs qui réduisent du coup les coûts de mana ou alors qu'ils font du banal directement on a une curve assez basse déjà regardez tous les tours de kia alors ça paraît pas beaucoup mais il ya plein de fois où en fait ça commence au tour 3 les decks préco là d'ailleurs je n'ai pas parlé pour celui là mais regardez il ya deux cartes à 2 et après ça commence à 3 donc en vrai souvent si vous n'avez pas vos cailloux vous n'allez rien faire avant le tour 3 donc là c'est cool d'avoir pas mal de drop 2 en plus il ya des interactions il ya des cailloux il ya vraiment c'est rare de rien faire autour de dans ce deck et enfin vous commencez à jouer tout de suite c'est vraiment vraiment sympa ils ont fait un travail sur la curve c'est beaucoup mieux je trouve en tout cas sur celui là je sais pas s'ils ont fait exprès mais en tout cas ça tombe bien vous avez un sram qui est une excellente carte qui vaut pas grand chose mais qui vous fait de la dro vous avez encore une fois de quoi faire du mana donc en plus que la coeur soit bien et vous avez quoi vous accélérer dans mille hour qui est une des cartes qui vont un peu de sous ça doit voir 5 6 balles c'est des prix de précommande mais ça peut être une carte intéressante c'est assez fort c'est une de 1 fly pour trois qui détape toutes vos créatures pendant l'entretien de chaque joueur chaque autre joueur c'est c'est vraiment bien vraiment vraiment une bonne carte vous permet ça donne quasiment la vigilance à toutes vos bêtes ça permet de détape à la fois votre véhicule qui a attaqué et à la fois vos créatures qui ont piloté bon il faut du coup piloter la créature en réponse genre il faut la re piloter pour qu'elle soit dégagée sinon elle va rester engagée mais ça permet de faire ça c'est assez sympa beaucoup de vraiment d'effets de réduction de manasse fait quatre fois que je dis mais c'est vraiment bien alors vraiment vous pouvez partir en combo mais presque tous vos artefacts ou deux de moins enfin vous chiez vraiment toute votre main vous piocher des cartes et c'est vraiment cool et comme je voulais dit vous l'améliorer pour pas grand chose vous rajoutez un peu de drôle dans le deck c'est ça devient rapidement une scène cette carte que je ne connaissais pas d'ailleurs qui donne le vol à tous vos véhicules donc quand vous avez ça et votre commandant vous avez vol à tous vos véhicules et life link menace la fin vigilance sur un autre en plus du vol enfin vraiment vous faites des dingueries plein de enfin pas trop pardon justement dans de l'aid game mais c'est cool c'est cool parce qu'on a on n'en veut pas non plus un milliard comme ils mettent à chaque fois ils font des decks bas grûle avec un milliard de cartes à mille manas alors quand vous faites que top deck ça c'est bien mais quand vous avez ça en main de départ vous avez envie de chier donc vraiment c'est c'est cool qu'ils aient fait ça qu'attaque et smigirl artefacts qui va permettre de remettre la partie un peu à zéro excellent sur les landes un petit plein zolker j'ai pas trop ce qu'il faut là pour vous avouer mais ça mange pas de pain ça fait de la value on aime la value on prend des bons anti bet avec soit tout peu cher dispatch dans le deck c'est encore mieux que soit tout peu cher dance of the man's reality shift généreuse gif aussi qui sont des bons des bons anti bet vous pouvez facilement rajouter des bons ça je sais pas ce que c'est fou la fin c'est vous pouvez facilement attraper un artros un enchantement en commander multi mais pour quatre manas ça coûte vraiment cher mais bon vous avez au moins de la gestion artefacts enchantement c'est cool ça c'est cher comme compte tout cas ça pour un mal à vous piocher 2 dans ce deck c'est trop trop bien vraiment le deck est une race qui à l'improvise et qui détruit toutes les créatures dans l'artefact excellent vraiment le deck je trouve qu'il est super bien il en fait on dirait qu'il est déjà modifié alors que pas du tout c'est le deck de base les classicaux et encore il n'y a pas trop trop de cailloux alors que dans ce deck on pourrait se permettre d'en jouer plus mais il ya déjà les créatures qui font ce taf là des véhicules mais pas énormément et en plus des qui des véhicules qui coûtent pas très cher donc vous pourrez vous pouvez pardon rajouter des voyages par lyon 2 quand même rajouter quelques véhicules un peu un peu plus patateau notamment ceux de kamigawa brise banque elias enfin c'est gratuit dans ce deck c'est vraiment très très bien et vous du coup en fait au lieu d'avoir un deck véhicule agro vous avez un deck véhicule value où vous allez du coup build et votre votre board facilement et si vous l'accélérez bien vous pouvez être à gros sinon juste vous faites votre value piocher vos cartes vous mettez des points un peu gratuitement vous avez lifelink ou avec un commandant ou alors vous faites de la value avec l'autre c'est je pense c'est assez stylé à jouer je recommande fort ce deck pour les débutants un peu plus difficile à maîtriser que que ce que je parlais tout à l'heure mais ça reste quand même très sympa notamment si vous avez capté comment marcher les véhicules comment s'en servir et tout ça peut être très cool attention par contre quand vous jouez avec des decks contre des decks tribaux des decks agressifs quand vous jouez véhicule vous devez engager votre bête pour piloter vos véhicules et engager vos véhicules pour attaquer pour la plupart donc ce qui se passe c'est que vous engagez beaucoup de bêtes pour peu d'attaquants donc il faut que ce soit impactant ou alors que vous avez des moyens de protection sinon ce que vous allez faire c'est que vous allez vous commit à chaque fois que vous allez faire des phases d'attaque et du coup ou des phases de blocs parce que du coup un véhicule a du mal à bloquer plusieurs fois d'affilée si on vous attaque ainsi deux ou trois jours vous attaque parce qu'il faut le repiloter à chaque fois donc attention à ça c'est des notions de de vision de jeu de connaissance un petit peu de magic qui sont un peu plus complexe donc vous pouvez avoir la sensation que vous pouvez soit pas attaquer soit pas défendre avec ce genre de deck voilà je préfère vous prévenir que vous soyez pas surpris mais je recommande quand même la carte la plus chère qui ne vaut pas ce prix là en europe qui vaut deux fois moins cher même plus sur cette configuration excellente carte qui est je pense à récupérer même pour d'autres decks pour un mana blanc en flash enchante créature ou véhicule le permanent enchanté est un véhicule artefact avec crew 5 et hyper toutes ces autres types de cartes mais pas ses capacités donc si c'est une créature qui fait quelque chose quand elle attaque quand elle est pilotée elle peut faire un truc mais crew 5 dans la plupart des decks c'est comme si vous aviez gérer une créature définitivement en fait donc c'est vraiment bien ne faites pas sur un véhicule par contre parce que ça changera pas grand chose vraiment je sais même pas pourquoi on prend chanter un véhicule d'ailleurs parce qu'il ne perd pas sa capacité crew un bref peut-être que c'est pour vous pour réduire le coût de crew notamment avec votre commandant mais bon à le commandant alternatif qui est le le shurikaï bon en vrai c'est juste un bon anti bet dans la tempo ou ou définitivement si jamais il n'y a pas beaucoup de bêtes à crew pour le coup et la créature du coup tant qu'elle n'est pas coup n'est plus créature donc ça peut permettre aussi de le mettre sur une de vos bêtes et vous faites vrace derrière et du coup ça ne tue pas votre bête puisqu'elle est devenu véhicule elle n'a plus une créature et ça peut faire ce trick ça aussi donc je pense à vous en parle de cette carte parce qu'elle est intéressante et elle vaut quand même quelques sous d'ailleurs il ya d'autres cartes qui valent des sous je me rappelle plus j'avais regardé plusieurs cartes mirage miroir ça vaut quand même 5,6 balles il me semble enfin entre 4 et 6 euros il y avait d'autres cartes le cap à canonir ça vaut 4,5 euros aussi il ya plusieurs cartes qui veulent des petits sous c'est pas mirobolant mais ça reste intéressant donc suivant comment le prix des cartes évolue il ya des gens qui veulent peut-être jouer swift reconfiguration dans d'autres formats puisque le commandant multi au commandant 1v1 je pense que c'est très bon je pense que c'est dès que vous perdez pas trop de sous déjà et ah oui de remis le voir aussi qui vaut des sous je pense que vous vous avez tout intérêt de façon à l'acheter si vous voulez jouer il est vraiment très intéressant mais en plus vous pouvez faire une petite value et c'est cool dans la main à base par contre il ya sur 37 land il ya 30 basique assez peu de terrain non base bon il ya quand même beaucoup de trucs qui ne demande aucun mal à colorer même dans les créatures qui permettent de réduire le coup de faire du mana comme le golmire qui fait du mana blanc c'est pas c'est pas une honte mais franchement ils auraient pu enlever trois quatre basiques et rajouter des terrains non base et surtout vous me ferez un plaisir si vous jouez ça vous ne jouez pas ce deck si vous n'avez pas mis le mecha hangar qui est un land parfait pour ce deck puisque pour trois il permet de piloter un véhicule et de faire un malade n'importe quelle couleur pour les véhicules et en plus d'arriver dégagé et c'est gratuit quoi vous m'enlevez une île ou une plaie vous mettez ça s'il vous plaît c'est une une cause à vos vingt centimes ou peut-être que c'est allez on va dire 50 centimes vous la mettez dans le deck quand vous achetez ce deck vous commandez la carte à côté s'il vous plaît vraiment wizard qu'est ce que vous foutez vous créer un land impeccable pour les vues pour les mechas vous créer avec mecha vous ne le mettez pas dedans et qu'est ce que vous faites alors vraiment même enlevez nous le temple et mettez nous le mec à hangar le temps que c'est pas grave si on l'a pas mecha hangar c'est c'est trop bien c'est vraiment très bien et si vous avez des petits landes utilitaires aussi n'hésitez pas à les mettre notamment des des landes artefacts ou quoi ça peut synergiser avec des cartes du deck très sympa encore une fois pour l'améliorer je vous mets le lien en description parce qu'il ya une un petit article d'emtg goldfish et je pense qu'ils vont la pub c'est bon par contre je pense qu'ils vont aussi en faire un normalement ils ont fond pour tous les decks pour le l'autre deck du coup de kamigawa le grûle donc n'hésitez pas de temps en temps de checker sur la page mt goldfish pour voir ça fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage un moment j'espère qu'elle vous a plu dites moi ce que vous pensez des decks challenger et des decks commandeurs si vous allez en acheter si vous avez des idées d'amélioration mettez en commentaire ça aidera les autres voilà si vous voulez rajouter des véhicules trottinette notamment je sais pas si ça existe mais n'hésitez pas voilà je pense que ce serait ce serait assez rigolo si vous avez la rêve de pourquoi j'ai dit ça mettez j'ai la ref en commentaire si vous l'avez pas c'est pas grave c'est que vous venez passer sur twitch je vous fais des bisous à tous on se retrouve très bientôt en live ou sur youtube et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la chaîne